et je donne à présent la parole à Son Excellence M. Oldemiro Marques-Balloy, ministre des Affaires étrangères et de la coopération du Mozambique. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général d'Excellence, Mesdames et Messieurs, c'est un grand honneur pour moi que de m'adresser à la 69e session de l'Assemblée générale des Nations unies au nom de Son Excellence Armando Emilio Guébouza, président de la République du Mozambique, qui n'a pu participer à nos travaux du fait d'engagements nationaux. Cependant, il souhaite à cette session de l'Assemblée générale un plein succès dans ces débats. Je saisis cette occasion pour féliciter Son Excellence Sam Koutessa, noble fils de notre pays frère, l'Ouganda, de son élection à l'unanimité pour présider cette session de l'Assemblée générale. Monsieur le Président, il ne fait nul doute que votre vision, sagesse, sens de la direction, nous conduirons à un programme de développement transformateur axé sur les résultats. Et je puis vous assurer, Monsieur le Président, du plein appui de la coopération de la délégation du Mozambique alors que vous vous acquittez de cette noble mission. Je tiens également à rendre hommage à Son Excellence, l'ambassadeur John William Ash, que je félicite de son dévouement et du pragmatisme avec lequel il a présidé la 68e session de cette auguste Assemblée. Je le remercie de ses efforts inlassables afin d'orienter le débat en cours sur le prochain programme de développement. Monsieur le Président, 2015 sera marqué d'une pierre blanche car les Nations unies franchiront un cap en célébrant leur 70e anniversaire. Une célébration qui se verra enrichie par l'objectif fixé en 2000, réduire la pauvreté de moitié dans le monde d'ici 2015. La conclusion du prochain programme de développement et l'adoption d'un nouveau cadre pour les changements climatiques. À cet égard, nous saluons le thème choisi pour cette Assemblée générale réalisée et mettre en oeuvre un programme transformateur de développement pour l'après-2015 qui permettra de renforcer les débats en cours sous l'égide des Nations unies sur le prochain programme de développement galvanisé par les visions régionales et sous-régionales sur cette question cruciale. Lors de nos débats, les résultats et les difficultés rencontrés dans la mise en oeuvre des objectifs du millénaire pour le développement serviront sans nul doute à façonner le prochain programme de développement. Nous savons que beaucoup a été fait dans le cadre des OMD. Cependant, hormis l'accélération de la réalisation de ces objectifs, il est essentiel de garantir la pérennité des objectifs réalisés et d'accélérer la mise en oeuvre des objectifs accusant encore un certain retard. Nous sommes convaincus que le principe d'inclusion doit également être dûment pris en compte afin de nous doter d'une vision commune, de prendre des engagements mondiaux et de partager nos responsabilités alors que nous mettons en oeuvre le prochain programme de développement. Et à cette fin, le Mozambique a entamé un processus de consultation nationale sur le programme de développement pour l'après-2015, un processus qui traduit notre vision selon laquelle le développement durable n'est possible qu'en partageant la responsabilité entre les gouvernements, la société civile et le secteur privé. Le processus de consultation nationale du Mozambique a abouti à un appel lancé en faveur de l'éradication de la pauvreté comme objectif principal du prochain programme de développement. À cette fin, il faut parvenir à une croissance économique qui soit équitable, durable, inclusive, focalisée sur les femmes et les jeunes. Les consultations ont permis d'insister sur la nécessité des éléments suivants. Éradication de la pauvreté et de la faim qui se traduisent par l'amélioration des conditions de vie grâce à un meilleur accès à de meilleurs services sociaux à l'instar de l'éducation, de la santé, du bien-être social, d'une eau potable sûre, de mesures d'assainissement énergétique, préservation de la paix et de la stabilité politique, promotion de la démocratie, protection des droits de l'homme, diversification et transformation économique afin d'accélérer la modernisation technologique de certains secteurs à l'instar de l'agriculture, de l'industrie, du tourisme ou des infrastructures. Protection de la biodiversité marine et terrestre, y compris utilisation durable des ressources naturelles. Partenariat pour le développement qui soit efficace, notamment pour permettre l'accès à la science, la technologie et l'innovation. Renforcement de la coopération nord-sud dans le cadre de partenariats mondiaux afin d'engager les pays développés à honorer leurs obligations convenues sur le plan international en matière de développement. Renforcement de la coopération sud-sud et enfin, accord sur une méthode commune d'évaluation des progrès nationaux. En outre, les expériences et les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des OMD, notamment pour la réalisation de l'objectif 8, un partenariat mondial pour le développement, soulignent la nécessité pour nos partenaires au développement de s'engager davantage en faveur d'une augmentation de l'aide publique au développement, du financement de la résilience climatique et des efforts de prévention des catastrophes dans les pays en développement. À cet égard, un programme de développement transformateur pour l'après 2015 devrait comprendre la nécessité de renforcer les mécanismes de financement, de même que la nécessité d'accroître les contributions au financement national. Autant d'attentes qui coïncident avec la vision commune apparaissant au niveau sous-régional, régional et mondial. Voilà pourquoi nous croyons que le programme sera inclusif et suscitera la transformation ô combien nécessaire pour que le monde profite à tous. Alors que nous sommes à un tournant, la conclusion fructueuse du cycle de développement de Doha est plus urgente que jamais. Sa contribution à la concrétisation du programme de développement est essentielle. À cet égard, nous nous félicitons des tentatives de l'OMC de relancer les négociations de Doha et de l'adoption du paquet de Bali, des mesures fondamentales dans le cadre du cycle de Doha. Nous nous félicitons également des tendances positives du développement en Afrique. Comme le secrétaire général le dit dans son rapport sur les travaux de l'organisation, l'Afrique continue de progresser sur la voie du développement. La croissance économique atteint 4 % en 2013, devrait atteindre 5,3 % en 2014. Les investissements directs étrangers ont augmenté. Des progrès significatifs ont été consentis afin d'atteindre les EMD. Monsieur le Président, si cette évolution positive est confirmée, un programme transformateur de développement devrait tenir compte des priorités des besoins spécifiques de l'Afrique tels que contenus dans la position commune sur le programme de développement pour l'après 2015. En outre, cet environnement propice ne sera possible que en cas de paix, de stabilité politique, de démocratie et de respect des droits de l'homme. Voilà pourquoi nous déplorons que la prévention des conflits, le maintien de la paix et la reconstruction d'États ravagés par la guerre restent les pires difficultés rencontrées par les Nations unies et l'ensemble de la communauté internationale. En effet, cette session survient dans un contexte d'instabilité et de conflits dans le monde avec leurs lourdes tribus économiques et leurs graves conséquences humanitaires qui sont inacceptables. En outre, la complexité de certains de ces conflits remettent en cause l'autorité des Nations unies et sapent par la même les principes fondateurs de notre organisation ainsi que le rôle du multilatéralisme à l'heure de répondre aux préoccupations mondiales. Nous sommes menacés par l'évolution tragique de la menace terroriste qui n'épargne aucune région du monde. Voilà pourquoi le Mozambique salue la réunion du Conseil de sécurité le 24 septembre 2014 qui avait appelé un renforcement urgent de la coopération internationale afin d'éviter l'appui apporté aux combattants terroristes et à leur circulation vers et depuis les zones de conflit. Alors que nous élaborons notre stratégie collective pour faire face à toutes les manifestations de ce fléau, ne perdons pas de vue les éléments suivants. Il nous faut premièrement renforcer les approches multilatérales dans le plein respect de la charte des Nations unies. Deuxièmement, il faut nous attaquer aux causes profondes du terrorisme. Ce fléau ne peut être lié à quelque religion, nationalité ou civilisation que ce soit. Troisièmement, il nous faut nous attaquer aux conditions sous-jacentes, pauvreté, injustice, exclusion sociale, marginalisation qui représentent un terreau fertile aux idéologies extrémistes. En cette ère de mondialisation et dans ce monde interdépendant, le multilatéralisme est synonyme d'action collective, de coopération, nécessaire pour relever les défis mondiaux de façon transparente, sans exclusive, efficace, contribuant par la même à l'ordre à la stabilité et à la prévisibilité. Dans ce contexte, les Nations unies doivent être renforcées pour continuer à jouer leur rôle en tant qu'épicentre du multilatéralisme. À cette fin, aujourd'hui plus que jamais, il nous faut prendre des mesures tangibles pour renforcer le rôle stratégique des Nations unies dans l'architecture de la gouvernance mondiale. Tout en sachant quelles sont les difficultés rencontrées dans le maintien de la paix et de la sécurité internationale, nous nous félicitons des efforts consentis en vue de rétablir la paix et la stabilité au Mali, en Somalie, en RDC, en République centrafricaine, au Soudan et au Soudan du Sud. Nous nous félicitons également de l'évolution dont ressent de la situation en Guinée-Bissau à la suite des élections législatives qui ont permis de faire un premier pas vers la stabilité politique, ô combien nécessaire, et conditions sine qua non pour que ce pays frère avance vers le développement socio-économique. Autant de réalisations qui attirent notre attention sur l'importance de la coopération et de la coordination entre les Nations unies et l'Union africaine et avec les organes sous-régionaux pour régler de façon efficace l'éventail de problèmes liés à la gestion des conflits grâce à la diplomatie de prévention, les initiatives de médiation permettant une réaction rapide face aux crises régionales et sous-régionales. Monsieur le Président, le principe du droit à l'autodétermination reste décisif pour pleinement jouir des droits de l'homme et à cet égard, les Nations unies doivent continuer de défendre ses droits pour les peuples de Palestine et du Sahara occidental. Le Mozambique reste favorable à une solution ajustée durable du problème de la Palestine à part des moyens pacifiques conformément aux droits internationaux et conformément à toutes les résolutions pertinentes des Nations unies. concernant le Sahara occidental, nous prenons bonne note de la nouvelle initiative lancée par le Président de l'Union africaine et visant à désigner Son Excellence Joachim Alberto Chissano, ancien Président de la République du Mozambique, envoyé spécial auprès des P5 plus l'Espagne dans un effort visant à trouver un règlement permettant le respect des droits des Saharaouis à l'autodétermination que nous soutenons pleinement. Comme je l'ai dit au début de mon intervention, 2015 sera une occasion historique pour les Nations unies de refaçonner les engagements mondiaux à de nombreux égards. Alors que nous fêtons le 70e anniversaire des Nations unies, il nous faut profiter de l'élan actuel afin de prendre des mesures tangibles pour accélérer de façon durable les réformes au sein de l'organisation, notamment la réforme des conseils de sécurité. L'incapacité des Nations unies à régler des conflits et l'instabilité politique au Moyen-Orient et en Europe de l'Est remettent en cause son autorité en tant qu'entité universelle et en scène politique multilatérale chargée de promouvant le dialogue dans le cadre du multilatéralisme. Une situation aggravée par l'absence de progrès réel dans la réforme du Conseil de sécurité près de 15 ans après que la communauté internationale s'était réengagée en ce sens. Nous espérons que la 69e session de l'Assemblée générale fera aboutir la réforme permettant de démocratiser sa représentation et ses méthodes de travail et de renforcer son rôle dans la prévention des conflits et dans la promotion de la paix et de la sécurité internationale. Monsieur le Président, la liberté de choisir son système politique et la liberté commerciale est un droit inaliénable de tous les États, quelle que soit leur taille. À cet égard, la nécessité de lever l'embargo économique commercial et financier imposé par les États-Unis d'Amérique contre Cuba reste une source de préoccupation car la motivation politique et entrave le développement socio-économique de Cuba. Pour toutes ces raisons, le Mozambique se fait l'écho de tous les pays qui ont exigé le règlement immédiat de cette situation unilatérale et injuste. Monsieur le Président, le Mozambique est engagé en faveur du programme mondial pour l'appel à la sécurité, la démocratie et le développement durable. Au niveau national, cet engagement se concrétise dans la volonté politique de notre pays de renforcer la démocratie et d'adopter une stratégie de réduction de la pauvreté qui soit axée sur la personne et qui promeuvent le développement durable. La régularité de la tenue d'élections à différents niveaux prouve notre détermination inébranlable à consolider un système démocratique et à en défendre les valeurs fondamentales. Par voie de conséquence, le 15 octobre de cette année, le Mozambique va organiser sa cinquième élection législative multipartite afin d'être le président du Parlement et ses deuxièmes élections des parlements provinciaux. Dans le domaine économique, le Mozambique a connu une croissance économique stable depuis plus de dix ans et grâce à l'appui de nos partenaires au développement, y compris les Nations unies, nous avons pu ainsi améliorer la fourniture des services sociaux. Nous avons pu atteindre la majorité des EMD. En outre, les ressources naturelles récemment découvertes représentent un défi, mais également la possibilité de promouvoir le progrès socio-économique national. La mise au point de sources d'énergie propre et renouvelable telles que les biocarburants représente une priorité pour le gouvernement et nous nous penchons sur la nécessité de prévenir une compétition entre les initiatives de production alimentaire. Il nous faut mettre l'accent sur les éléments suivants. Il nous faut améliorer la production agricole et la productivité dans un secteur qui continuera de jouer un rôle clé pour notre développement. Il nous faut mettre en valeur le capital humain pour relever les défis économiques émergents. Il nous faut promouvoir un secteur privé fort pour profiter des possibilités que représentent la découverte et l'exploitation de ces ressources naturelles. Nous sommes convaincus que grâce à la paix et la stabilité, nous continuerons de relever le défi du développement au Mozambique au centre duquel l'éradication de la pauvreté et le développement durable. Enfin, Monsieur le Président, en lien avec notre engagement en faveur de la paix et de la stabilité, au mois de juin, le Mozambique a accueilli la troisième conférence d'examen de la Convention sur l'interdiction de l'utilisation du stockage de la production et de transfert de mines antipersonnelles et leur destruction, également appelée Convention d'Ottawa. Je saisis cette occasion pour remercier tous les participants ainsi que tous les partenaires qui ont garanti le succès de cette réunion. Nous nous sommes engagés à poursuivre nos efforts afin de déminer la totalité du pays contribuant par là-même à la réalisation d'un des objectifs de la Convention. En conclusion, Monsieur le Président, je réitère la volonté du Mozambique à participer aux efforts internationaux pour régler les problèmes mondiaux actuels. Je vous remercie de votre attention. Je remercie le ministre des Affaires extérieures et de la coopération du Mozambique de sa déclaration.